Musique Salut tout le monde c'est Eric Donc aujourd'hui un gros morceau de guitare acoustique tiré du répertoire québécois Une de mes artistes rockers, country girl préférée Je parle ici de Laurence Jalbert avec sa pièce tombée Si vous voulez les meilleurs cours de guitare en ligne Rendez-vous au JeJouDeLaGuitare.com Abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche Pour être au courant de toutes les dernières sorties vidéo Et oui Laurence a toujours su s'entourer d'excellents guitaristes pendant sa carrière Et ce riff là en est vraiment la preuve Donc on a besoin d'accorder la guitare en drop D Pour faire sonner la guitare un petit peu plus gras Alors la grosse corde on va descendre ça d'un ton Et on va l'amener à la note Ré Donc un D sur votre accordeur pour que On soit capable d'avoir ce son là Sur la grosse corde Vous avez la tablature disponible dans les téléchargements C'est vraiment sous forme de tablature la partition pour cette chanson là Parce que le travail de guitare est vraiment dans le détail On doit super bien connaître le riff principal de la chanson pour ça Donc on se lance tout de suite là dedans On va analyser le riff et le jouer tranquillement Donc première mesure commence avec un doigté de Ré Mais sans le majeur sur la petite corde On va laisser la petite corde à vide Donc c'est un Ré additionné neuf On a vraiment une neuvième dedans Comme ça Et là on va jouer Ensuite on va changer la base Mais on garde tout le reste identique Ensuite on va aller vers un accord de Sol en basse de Si Et ensuite le petit riff de Single Note qui fait Ça c'est pas facile à jouer à la vitesse Il faut vraiment le pratiquer celui-là Prenez le temps de vraiment bien vous le rentrer dans les doigts Et là pour la deuxième ligne C'est simplement de faire un petit peu d'ornement sur l'accord de Ré Mais on reste vraiment sur cet accord-là On va refaire le petit Et à la fin juste Un petit Un petit 3 comme ça Avant de retourner vers le début du riff On va faire un petit peu d'ornement sur l'accord de Ré Alors on garde ce riff-là pendant un certain temps pendant le couplet Et ensuite on va arriver à la prochaine ligne Où on va changer pour un Sol Le Sol on va le jouer avec 5-5-5-7-8 Et on va changer du Sol au Fa Et là un petit lick avant de se lancer dans le refrain Donc le La 7e Très facile à jouer On fait un petit tri-pique dessus Donc ce fameux lick-là avant de rentrer dans le refrain 0-3 sur l'accord de Ré 0-2-0 sur l'accord de Sol Et on refaire le 3 sur l'accord de Ré Et là on arrive au refrain Alors le refrain on a des accords avec des 9e dedans aussi Super le fun Et une rythmique un petit peu particulière aussi Donc super important de bien écouter les punchs On va faire le petit On va faire Et on change d'accord sur le O Et ici on a Et là on retourne au riff d'introduction pour un autre couplet Le deuxième couplet va être identique au premier Même la petite ligne pour retourner ensuite dans le refrain C'est tout identique La seule différence qui va être C'est que maintenant dans le deuxième refrain On va avoir après ça la section du pont Donc le bridge de la chanson Lorsqu'on arrive à Donc cette petite section là Très très facile Deux doigts qu'on va simplement bouger comme ça Regardez bien la tablature pour le bridge C'est super simple Uniquement les deux doigts Qu'on change de case Et au niveau du rythme Il y a plusieurs interprétations qu'on peut en faire L'important c'est qu'on entende Et ça c'est pareil comme on faisait Et là on va arriver dans le dernier refrain de la chanson Dernier refrain de la chanson qui est encore une fois identique aux autres La seule chose qui est différente C'est que l'accord Ici Avant de rentrer dans ce refrain là Et en plein milieu du refrain aussi Lorsqu'elle arrive sur Tomber, tomber On va garder l'accord plus longtemps Donc on va le garder pendant Deux mesures au lieu d'une Mais somme toute c'est la même rythmique Que toutes les autres au niveau du Donc on va relative Dans le reste Du bé, tu bé Tu 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 bé Et on termine la chanson à la fin de tout ça avec la reprise de la première ligne de l'intro. Un petit ralenti à la fin pour terminer et on se punch ça sur un gros accord de ré pour finir. Alors vous voyez c'est quand même assez costaud comme chanson, c'est un bon morceau, un niveau de difficulté de 4 sur 5, c'est pas pour rien que je l'ai classé comme ça. On a besoin vraiment de très très bien maîtriser les barrés, les rythmiques à la main droite, les arpèges à la main droite, les hammer-on et les pull-off à la main gauche. Donc c'est plusieurs choses qui doivent déjà être rendues très bien maîtrisées avant de se lancer dans un niveau de difficulté de 4 sur 5. Alors amusez-vous avec ce gros classique là, si vous avez aimé le tuto envoyez-moi un petit thumbs up ou un commentaire, c'est toujours le fun de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne et d'ici là, on se revoit dans le prochain vidéo. Bye bye!